...rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. Victor Schelcher, l'un des artisans du décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Le rouge, une couleur symbolique. On voit carrément du sang, enfin de la peinture rouge qui évoque très certainement le sang. Et le sang qui a coulé pendant toutes ces nombreuses années, ces décennies, plus de 400 ans et jusqu'à aujourd'hui. Puisque là, on est vraiment dans une époque où on peut parler de néo-esclavagisme. Au pied de l'esclave, une forme qui ressemble à un cœur, peut-être celui de l'esclave que Victor Schelcher aurait arraché. Il tient aussi dans sa main une seringue. Y aurait-il un lien avec l'actualité et ses essais thérapeutiques prévus sur des patients guyanais atteints de Covid-19 ? Des essais rejetés par les élus locaux, une mise en scène qui interpelle. Ça pose des questions intéressantes sur les statuts et qui on doit encore laisser sur nos places publiques. Après, je n'ai pas de position particulière sur Schelcher, c'est assez compliqué. Après, je trouve que le lien avec l'actualité est peut-être un peu mal venu. Il ne faut pas tout mélanger, l'histoire contemporaine et l'histoire d'avant. C'est important de faire de la recherche en médecine pour trouver des remèdes. On se réveille enfin. On se réveille enfin, mais on se réveille comment ? Pourquoi ? Qui est-ce qui va écrire pour nous en 2020 ? Qu'est-ce que c'est que notre histoire ? Donc moi, je dis qu'il est temps que les écrivains maintenant. Il faut qu'on change la donne des choses. Difficile de deviner toutes les intentions dues ou des auteurs de cet acte militant. Il relève aussi d'un délit de détérioration par inscription ou dessin sur un bien destiné à l'espace public. Le procureur a ouvert une enquête confiée à la police de Cahiers. C'est parti.